Salut à tous c'est Les Sondiers, on est au NAM en 2020 à Anaheim en Californie et je suis sur le stand Bitwig Studio et je suis avec Frédéric. Salut Frédéric, comment vas-tu ? Salut ça va bien merci. Très bien, je vois qu'il y a une nouveauté ici pour le modulaire. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quelles sont les nouveautés chez Bitwig ? Eh bien nous présentons Bitwig Studio 3 qui est sorti l'année dernière et le 3.1 qui est sorti en décembre. Nous montrons différents aspects du logiciel ici au NAM. Pour l'instant je voudrais te montrer comment Bitwig Studio peut être utilisé pour contrôler et intégrer le hardware modulaire que nous présentons ici au NAM 2020. Très bien. Comment est-ce que ça marche ? Si nous passons très rapidement du côté hardware, je peux t'en parler brièvement. Nous avons donc un système tout petit tout simple que nous utilisons avec l'interface audio ES8 édition Bitwig d'Expert Slipper qui permet d'envoyer et de recevoir des CV, des gates de la synchro etc. Ce n'est rien d'autre qu'une interface audio standard au format Eurorack avec 8 sorties et 4 entrées. Nous contrôlons donc une voie de synthétiseur très basique ici sur l'Eurorack. Du côté logiciel si on regarde ici on a tout un tas d'outils que l'on peut utiliser pour envoyer des notes etc. Je peux commencer par une simple démonstration si tu veux. Alors j'ai ici un exemple de projet tout simple. Là je fais tourner une note avec un arpégiateur pour en récupérer les informations que nous pouvons utiliser. Je vais maintenant ajouter ce qu'on appelle un instrument CV Hardware qui est un dispositif très simple pour traduire des notes en gate et en CV. Donc je sélectionne ma sortie pour le pitch. Il s'agit d'une sorte de sortie hardware sur l'interface audio. Et je vais aussi choisir une sortie de gate en sortie de l'interface hardware. Donc maintenant ça sort et ça contrôle l'Eurorack. Et là du coup tu accèdes à ton système modulaire. Oui c'est juste un setup tout simple. Maintenant un des problèmes avec le hardware analogique c'est qu'il ne sait pas ce que c'est comme note. Il reçoit juste de l'électricité et recrache de l'électricité. Il faut donc le calibrer. Ce qui est très simple à faire dans Bitwig Studio. Je vais donc sortir un auxiliaire depuis l'oscillateur. Je vais le renvoyer dans Bitwig Studio et je vais sélectionner son entrée. Mais je vais commencer par baisser le volume pour qu'il ne soit pas trop fort. Maintenant je le patche dans Bitwig Studio et j'appuie sur le bouton Tune. Ce qui se passe maintenant c'est que Bitwig Studio va envoyer quelque chose comme 10 octaves dans l'oscillateur et analyser ce qui revient. Ensuite il va dessiner ce genre de courbe. Pour qu'il sache maintenant quelle note correspond à quelle tension ? Exactement, exactement. Ah c'est pas mal. Comme tu peux voir c'est pas linéaire, c'est pas parfait. Mais maintenant ça devrait mieux sonner quand on le fait tourner. Essayons. Et oui ça sonne vraiment plus juste maintenant. Et voilà maintenant tu peux contrôler ton Eurorack à partir des notes de ton projet. Ça veut dire que tu peux aussi utiliser les effets et les effets midi que tu veux comme les arpégiateurs par exemple ? Exactement. Tu peux donc utiliser Bitwig comme un scaler, un quantificateur en quelque sorte ? Oui tu peux faire ça aussi. Bitwig devient donc ton note et les ordinateurs sont vraiment doués pour certaines choses comme tu le dis, comme les arpégiateurs, les quantificateurs, les effets sur les notes, tout ça. Mais c'est bel et bien un son analogique que tu obtiens avec l'Eurorack. Et alors tu as accès à une gamme infinie de possibilités comme les enveloppes, les LFO et tout le reste ? Exactement, c'est la prochaine étape du voyage. Ah d'accord, désolé. Oui donc comme tu peux le voir, cet appareil est très simple et c'est par conception. Nous voulons qu'il reste très simple et sa puissance se trouve dans la façon dont tu combines les choses. Je vais donc ajouter un module de sortie CV supplémentaire ici. C'est un appareil tout simple, c'est essentiellement un bouton. Je sélectionne la sortie que je veux contrôler. Voyons voir, le numéro 5 est disponible. Je vais prendre ça. Donc je patche le numéro 5 sur l'entrée CV du filtre. Et maintenant je contrôle le matériel depuis le logiciel, ok ? Je peux faire tout ce que je veux. Je peux enregistrer, je peux automatiser, je peux envoyer des soudes de filtres. Joli ! Et cette chaîne n'a pas de limite, je peux ajouter autant de CV que je veux et je construis sur cette base de manière modulaire. Génial ! Ensuite je voudrais te montrer notre système de modulation. Car c'est déjà quelque chose de le contrôler comme ça. Mais combiné au système de modulation de Bitwix Studio, ça ouvre des possibilités entièrement nouvelles. Chaque appareil de Bitwix Studio dispose de ce panneau de modulation. J'en ai ouvert un ici. On voit les emplacements pour ajouter les modulateurs. Par exemple je vais ajouter un LFO. Je peux l'ouvrir pour voir les réglages. Je vais le faire tourner librement. Et je démarre la boucle. J'appuie sur le bouton assign et je la signe. Et comme ça, bam ! Vraiment cool ! Bien sûr, tu peux déjà synchroniser les LFO et d'autres trucs dans le monde du hardware. Mais ici c'est tellement facile à faire. Si je veux passer en croche par exemple. Et bien sûr, tout cela fonctionne dans le domaine de l'audio, d'accord ? Il n'y a pas de midi ni rien d'autre. Ça veut dire que le signal que nous envoyons est de haute qualité. C'est de l'audio. C'est synchronisé et c'est super précis. Mais ce sont avant tout des niveaux audio. Donc on peut moduler ces niveaux audio. On peut essayer rapidement. Je vais prendre la gamme des kilohertz. Tu peux voir que c'est déjà fait. Ouais ! Ah, ici sur le stand, c'est un peu difficile de percevoir les nuances. Oui, mais je peux voir à quoi ça ressemble. Je comprends l'idée. Ok, bien joué. C'est une intégration très poussée dans le monde du logiciel et celui du hardware. Oui, et là, on fait sortir des choses. Mais on peut aussi en faire entrer. Donc on peut essayer quelque chose. Commençons par réinitialiser tout ça pour que ce ne soit pas trop chaotique, vite fait. Ok, maintenant, c'est juste un peu le chaos. Maintenant, ouvrons le panneau de modulateur ici et ajoutons un modulateur CV-IN. Maintenant, je veux amener de la modulation hardware dans le monde du software, ok ? Donc je dois choisir mon entrée. Voilà. L'entrée numéro 4 est disponible. Je vais rajouter un LFO hardware au numéro 4 ici. Maintenant, si tu regardes bien, on voit une bande rouge qui bouge ici. Ça veut dire que je reçois du signal ici. Et assignons-le à quelque chose. On peut choisir le pitch. Oui, on entend bien qu'il se passe quelque chose, oui. Oui, c'est pas le plus grand hit de tous les temps, mais je suis sûr que le public va pouvoir faire des choses incroyables avec cette technologie. Oui, pas d'inquiétude. On saisit l'idée. Eh bien, c'est absolument génial. Tu as dit que c'est une nouveauté depuis décembre, c'est ça ? Non, pas celle-là en particulier. Ce kit d'outils est disponible depuis la version 2 qui est sortie il y a deux ans. Mais depuis la version 3, nous avons le Grid. Ah oui, le Grid. On l'a vu au Superboos. Oui. Donc, le Grid est sorti en version 3 l'année dernière et c'est essentiellement un environnement sonore modulaire dans ton ordinateur. Il se compose de 160 modules différents que tu peux construire, des instruments, des effets audio, toutes sortes de patchs. Et pour ce qui concerne l'intégration hardware, ce qui me paraît le plus intéressant en ce moment, c'est comment il est possible d'intégrer du hardware directement dans le patch, OK ? On peut montrer un petit exemple rapidement. Oui, faisons ça. J'ai donc un patch très simple. C'est le patch le plus basique que tu peux imaginer avec juste un oscillateur qui va dans une enveloppe, OK ? Disons que je vais y rajouter un filtre et, pour le plaisir, choisissons un filtre analogique. Je vais donc juste patcher, repatcher un peu ici. Et maintenant, dans les entrées et les sorties, je peux ajouter des modules hardware. Je vais donc simplement patcher l'oscillateur directement dans le hardware out. Je vais prendre le numéro 5, faire revenir le signal en 4 et le patcher dans l'enveloppe. Donc on va le raccorder côté hardware, 5 dans le filtre, on sort du filtre, on retourne dans le 4 et maintenant, on joue quelque chose. Ça marche. Oui, ça marche. Excellent. Aussi facile. C'est vrai, c'est marrant. Le seul truc, c'est que tu ne peux pas sauvegarder ton preset là. Non, non. Pas encore. Tu dois l'enregistrer. Tu peux l'enregistrer et ensuite, tu l'as. Oui, c'est fantastique. Eh bien, merci pour cette présentation très complète sur l'intégration hardware dans Bitwick Studio. C'était Les Sondiers, on était au NAM 2020. Super intégration avec le modulaire ORAC et le hardware. Donc hyper intéressant. En attendant, mettez des likes, abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ouais !